bonjour et ben voilà ce n'est pas une heure si tu me vois en direct probablement pour faire un facebook live sur ma page et des groupes mais chez moi ça fonctionne d'une manière intuitive en fait je reçois des messages ou des visions des choses et soit je les note soit je les mets tout de suite ici et que je vous en parle parce que c'est quelque chose que je sais que je dois communiquer et que ça va aider quelqu'un à cette heure-ci je crois qu'il est 12 heures du matin sa bienvenue je me dis qu'est ce que je fais et je vais donc venir ici te parler de ça et ce que je vais te dire ici vient vraiment de 30 années d'expérience en tant que professeur de danse orientale et en tant qu'allemande qui a appris cette danse ce qui est un truc pour moi total qui était un truc pour moi totalement fou pourquoi je vais faire une chose pareille et est ce que je suis pas complètement à l'opposé est ce que ça m'a appris alors que maintenant je suis entrepreneuse et j'ai lancé mon business en ligne je ne sais pas si tu connais cette méthode assimile la méthode assimile est une méthode où tu vas te plonger dans le sujet que tu veux apprendre tu te sors de ton contexte normal donc typiquement au niveau d'apprentissage des langues tu vas apprendre une langue tu vas aller dans un espace où tu n'entends plus la langue maternelle tu n'entends que la langue que tu veux apprendre donc imaginons le chinois on va te mettre dans une famille chinoise et cette méthode assimile va présumer que tu vas apprendre cette manière là cette langue d'une manière complètement intuitive et bien je sais pas comment toi tu fonctionne comme ça avec ça mais ça m'a fait beaucoup réfléchir pourquoi est ce que ça fonctionne pas chez moi cette méthode n'a jamais fonctionné en fait parce que moi je vais d'abord comprendre donc ok quand j'étais enfant ça fonctionnait bien j'ai appris l'allemand langue maternelle et après j'ai appris l'anglais français machin mais à ce moment là j'étais déjà en train d'apprendre la grammaire d'apprendre le vocabulaire comparer les mots en allemand ça veut dire ça en français ça veut dire ça etc ma tête analytique était déjà branchée et avait besoin de comprendre et à cette curiosité de comprendre et donc ma manière de fonctionner était comme ça et reste avec moi parce que j'ai vraiment un but bien précis pourquoi je parle ça et tu vas comprendre pourquoi je parle de ça donc reste ici et écoute jusqu'à la fin c'est super intéressant une réflexion qui m'a pris quelque chose comme 30 ans pour vraiment vraiment capter donc cette histoire de assimile est une histoire d'intuition d'apprentissage intuitif par la force des choses mais quand est ce que dans ta vie tu vas avoir cette chance d'être complètement immergé dans ce que tu veux apprendre donc tu apprends le chinois quand est ce que tu vas pouvoir aller dans une famille chinoise où tu n'entends rien rien dans ta langue maternelle tu veux je sais pas moi apprendre quoi que ce soit où est ce que tu as la chance d'être à 100% dedans parce qu'en fait tu amènes avec toi ta tête analytique et donc comme moi en tant qu'allemande j'ai appris la danse orientale et que je suis devenue professeur de danse orientale je suis un excellent professeur de danse orientale et tu sais pourquoi parce que je suis passé par une phase où j'ai dû tout analyser comment elle fonctionne cette danse quelle est la structure dans cette danse comment moi en tant qu'occidentale je peux approcher cette danse donc j'ai passé par une phase d'analyse de approche de l'extérieur d'apprentissage quelque part à la dur discipline réflexion et aussi être professeur depuis 30 ans en train de répondre à toutes les questions de mes élèves et de réfléchir comment est ce que je peux faire de répondre à cette question et de comprendre d'où vient cette personne parce que moi peut-être je n'ai pas le même vécu et tu vois c'est que je me suis rendu compte moi mon professeur de danse mon premier et comme je te dis reste avec moi tu vas comprendre pourquoi je te raconte ça parce que moi je te parle de l'apprentissage de ton business en tant que coach en tant que thérapeute en tant que professeur du yoga de danse etc comment tu vas pouvoir apprendre à mettre ton business en ligne ouais donc mon premier professeur ma première professeur de danse orientale était une libanaise tania merci tania à tout jamais qu'est ce qu'elle faisait elle m'apprenait ça d'une manière assimile d'une manière oh imite moi j'explique rien fait je voyais aucune structure c'était juste la joie de danser juste l'apprentissage plif plouf plaf plif d'un truc je ne voyais pas d'un cours à un autre ça ne ressemblait pas du tout j'essayais de me construire une compréhension du truc mais tania avait appris cette danse depuis minuscule et je vais te donner un autre exemple pour que tu comprennes si tu n'es pas une danseuse ici mon compagnon il a appris à skier à l'âge de je pense ça a commencé à l'âge de trois ans il m'a amené en suisse alors que moi j'ai en allemagne tu n'as pas les tu n'as pas les classes de ski tu n'as rien du tout tout ça donc moi j'avais je pense 40 ans quand la première fois je me suis trouvé devant les skis il m'amène en ski et on voit la piste débutant lui il a fait des pistes noires il était champion de belgique je ne sais plus quoi quand il avait 12 13 ans en ski m'amène à cette piste je pense bien qu'il s'embête très très vite il n'a jamais appris de ski à personne mais il a appris il sait ce qui est quoi il sait simplement ce qui est la piste débutant moi complètement angoissée sur le truc fier que j'ai dépense des descendus un truc qui descend et il me dit coutron tu sais ce qu'on fait on va on va aller marcher jusqu'à la haute c'est pas loin c'est pas loin et puis on va descendre en ski et puis on va prendre le lift et tu vas pouvoir regarder bien sûr je suis flou bien sûr je dis oui mais dis rien que de marcher comme ça pour lui c'est évident mais coutron pourquoi tu te stresses marcher tu as déjà fait du ski tu vas comprendre marcher comme ça avec le ski j'étais déjà crevé arrivé là et c'était pas haut si j'avais marché normalement aucun problème mais en ski quoi j'arrive là haut c'était pas très haut il fallait descendre je vois le truc ça descend au lieu de descendre comme ça ça descend un peu comme ça je me suis mis sur mes fesses je commençais à pleurer de peur je peux pas je peux pas je peux pas il a dit m'a engueulé oui très gentille la chose il me dit mais enfin c'est du n'importe quoi qu'est-ce que tu veux qui t'arrive et tout moi je me suis assise sur mes fesses et je commence à pleurer j'avais peur il pouvait pas comprendre pourquoi parce que quand lui il a appris à ce qui était tellement petit qu'il a oublié l'apprentissage comme un professeur de danse orientale a appris la danse orientale elle était toute petite elle ne se rappelle plus de cet apprentissage il était tellement il n'y avait pas encore de tête ici analytique et donc moi ayant fait le chemin à l'envers quelque part arrivé à un endroit où je me dis ok maintenant j'ai compris j'ai analysé j'ai maîtrise il m'a fallu 25 ans je peux lâcher prise et être cette danseuse je peux marcher marcher sur scène et juste rayonner être et enjoy comme on dit en anglais 25 ans et donc ça c'est pour te dire si tu as et je sais pas sur quel chemin tu te trouves peut-être tu veux lancer donc si tu es ici dans le groupe de portes de lumière tu es sur ce chemin de lancer ton business tu l'as déjà lancé tu veux le mettre au niveau plus loin ouais ou si tu es sur la page de chandera tu as forcément un projet de vie et tu veux le lancer et tu vas peut-être te débrouiller tout seul ou peut-être tu cherches quelqu'un qui peut te donner un cours ou peut t'apprendre quelque chose ou bien dans mon groupe ici des le membership tu te situes quelque part et ben moi j'ai une business coach c'est cool tout le monde qui me connaît depuis quelques années c'est que c'est cool ma business coach waouh extraordinaire cette femme l'année dernière j'ai commencé à travailler avec un deuxième coach jim fortune c'est qu'on travaille sur le marketing sur apprendre comment tu fais quels sont tous ces termes bizarres pour lancer une activité en ligne et heureusement j'ai commencé à quatre ans maintenant tout le monde est en ligne mais jim travail sur cette construction intérieure sur le travail intérieur une année je peux te dire de montagne russe intérieure pas seulement à cause du Covid mais parce que j'ai travaillé avec lui est ce que j'ai appris est ce que j'ai ce qui a fait clic et en tant que danseuse et professeur de danse j'aurais dû le comprendre mais ce que tu apprends dans un espace tu vas pas forcément le transposer dans un autre espace de ta vie alors que tout se ressemble et tout est de la même logique si je travaille par exemple avec elle comme Sigrun elle est très loin elle est dans ce business elle est cette étoile qui brille comme les professeurs de danse que j'avais qui brille comme ça mais Sigrun a quelque chose que je n'ai jamais eu et elle raconte quand elle raconte elle a eu une enfance où ses parents lui ont dit tout est possible pour toi tu veux réaliser quelque chose tu le peux c'est pas comme ça que moi je suis rentrée dans ma vie moi je suis rentrée dans ma vie en pensant que je n'avais aucun pouvoir et que je ne pouvais rien faire personne ne m'a dit que ça aurait été possible on m'a peut-être appris qu'il fallait se battre et certainement et on m'a appris que c'était dur et on m'a appris d'abord le travail et après le plaisir on m'a appris tellement de choses qui étaient la conviction de cette génération en tous les cas chez mes parents en plus je suis allemande je pense qu'il a eu une grande charge de la deuxième guerre mondiale et donc j'ai appris ça totalement différent de ma business coach j'ai eu une toute autre base et en fait la réalité est qu'elle fonce et elle va me pousser et me tirer vers le haut mais ma base n'est pas là la base n'a jamais été construite elle n'a pas eu besoin de la construire parce qu'elle est arrivée avec ça et elle est arrivée loin et moi je vais donc travailler avec quelqu'un comme ça et me dire pourquoi pas moi qu'est-ce que je ne fais pas bien et le truc n'est pas oui tu vois je donne ici parce que peut-être tu es là-dedans et je sais là c'est avec les personnes avec qui je travaille je vois cette erreur à longue heure de journée et je l'ai faite moi-même et je n'ai pas compris ça mais c'est pour ça que je l'explique ici tu vas travailler avec quelqu'un qui n'a pas la même base que toi qui a peut-être appris un truc et qui ne se rappelle plus comment il a appris mais c'est comme s'il avait bu avec le lait maternel toi pas et donc quand cette base cette confiance en soi cette fondation n'est pas présente tu peux faire tout ce que tu veux et certainement tu es quelqu'un de super appliqué et de super volontaire et tu vas te crever à la tâche et tu vas te mener droit au burn-out parce que tu es une combattante tu es une guerrière tu es une oui tu assumes et la seule chose que tu ne sais pas c'est que la base elle manque et donc qu'est-ce que tu fais dans des situations pareilles et c'est pour ça que je partage ça ici mon expérience en tant que professeur de danse a été cela je vais aller chez les meilleurs profs que je puisse m'imaginer je vais je vais regarder vers le haut et je vais les laisser m'entraîner ouais et je vais m'exercer mais là où la vraie réussite et le vrai bonheur et le vrai rayonnement et le vrai succès commence c'est quand quelque part ce travail intérieur a commencé à avoir lieu et c'est ça que les gens qui cherchent des business coachs à longueur de journée c'est là qu'ils font une sorte d'errance ils vont chercher des business coachs selon ah celui-là il est connu ok ouais un business coach tu dois le choisir avec ton cœur tu dois pouvoir suivre ton cœur tu dois écouter ton cœur sentir cette business coach ouais mais quand tu n'écoutes pas ton intuition tu vas perdre des fortunes dans tes coachings tes programmes ou si tu ne peux pas dépenser tes fortunes et bien tu vas faire 36 000 trucs gratuits ouais et donc essaye de capter et de comprendre et de trouver des exemples dans ta vie où tu peux vraiment saisir que le vrai travail et le premier travail est celui qui va t'amener vers là où tu veux être et à l'intérieur et donc comme je dis il m'a fallu 25 ans d'expérience en tant que professeur de danse et maintenant je suis dans mon business en ligne depuis 2015 ça a commencé en 2015 2016 j'ai vraiment lancé le truc mais en 2015 j'ai eu cette vision et j'ai commencé à développer ma méthode et il m'a fallu beaucoup d'échecs pour me poser la question mais qu'est-ce qui se passe pourquoi moi je m'acharne à la tâche je fais tout à la lettre tu me donnes un module moi je vais être celle qui te finit le module pourquoi je n'ai pas le succès que je pense devoir avoir comment et alors c'est une longue histoire que je ne vais pas raconter ici et que tu sais probablement beaucoup 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 de gens sont là-dedans le taux d'échec des personnes qui vont commencer à lancer leur business et je pense que j'ai entendu de 80% énorme et toi si tu as une mission de vie une activité une passion magnifique alors tu ne veux pas faire partie de ces 80% et pourtant quand tu es une guérisseuse tu as mis ce chapeau guérisseuse thérapeute coach professeur de yoga de danse ouais tu as ce chapeau là et là tu es excellente tu as passé ta vie à apprendre le chapeau businesswoman le chapeau apprendre comment est-ce que je peux faire en sorte que les personnes me trouvent ce chapeau là tu ne le mets pas et quand tu le mets tu ne l'as pas mis tu dis je vais apprendre chez quelqu'un et je vais aller chez une business coach et cette business coach elle n'a peut-être pas eu le chemin que toi tu as eu et peut-être elle a des bases totalement différentes elle ne parle pas le même langage que toi et alors tu vas avoir le chapeau manquant tu vas avoir un truc qui manque et donc quand tu n'as pas de succès les mauvais business coach vont dire que c'est ta faute les bons business coach vont dire qu'il te faut plus de temps et que tu dois évoluer de l'intérieur mais ces business coach ne vont pas te donner le moyen d'évoluer de l'intérieur et donc toute cette vidéo ici pour te dire ça quand tu as un projet que ce soit un projet de vie ou un projet de business l'élément le plus important vers le succès vers le fait d'attirer vers toi les clients qui veulent travailler etc c'est cette croissance intérieure et aussi le bon mot qui moi me vient c'est cette pureté cette pureté intérieure nous sommes remplis de tellement de noirceur nous savons même pas nous savons même pas au début nous sommes omnibulés par nos propres problèmes nous allons pas dire comment est-ce que je peux être au service nous allons dire comment je peux trouver un client c'est déjà le monde à l'envers tu es déjà au mauvais endroit quand tu dis ça et donc beaucoup de business coach vont avoir ce langage peut-être ils ont appris ou ils ont appris et perroquet ils répètent ce genre de langage mais la compréhension vraiment intérieure intrinsèque pour t'aider toi nécessite d'avoir fait ce chemin d'être partie de l'endroit où toi tu étais où tu es peut-être encore d'être partie loin tu vois parce que quelqu'un qui va t'aider pourquoi je suis floue aujourd'hui aujourd'hui caméra elle me fait jamais ça de me mettre en flou peut-être la lumière donc pour que quelqu'un puisse t'aider écoute bien son parcours pour que tu puisses trouver la personne qui t'aide qui a fait un chemin similaire au tien parce qu'elle va pouvoir comprendre ta réalité elle va pouvoir la comprendre puisqu'elle a exactement vécu et c'est à ce moment-là qu'elle ne va pas te juger elle va savoir voir où tu es et pouvoir t'aider elle ou il évidemment on ne parle pas dans les business coach on parle évidemment des deux et en ce qui me concerne toujours le raccourci et ce que j'en commande c'est de passer par le mouvement passer par le corps pour incarner cette identité que tu veux être cette femme qui réalise son projet de vie cette femme qui réussit à réaliser son rêve et tu sais très bien que tu as un rêve et pour faire ça pour moi le raccourci celui que j'ai toujours utilisé celui qui est magique qui est léger qui est plein de joie en plus ne va pas se casser la tête avec trop pensée déjà on pense moi je suis quelqu'un qui pense trop j'ai vraiment bien envie de dire bonjour à mon corps et dire qu'est-ce que tu me racontes et le raccourci et le corps sortir de cette tête et aller dans son corps et ça ça aide et maintenant que je suis là où je suis je comprends tout le parcours et je comprends aussi comment cette histoire d'assimile ne fonctionne pas pour tout le monde et que certains business coach ne peuvent pas m'apprendre ce que je moi personnellement j'ai besoin d'apprendre avant le marketing et le marketing je sais qu'en français il n'a pas bonne presse mais mets un autre mot dessus moi en tant qu'allemande j'ai pas de problème avec ça et je parle la moitié du temps en anglais mes profs sont on parle en anglais là-dedans donc tu vois dès que je parle le travail intérieur a minimum 50% d'importance minimum et la place pour avoir ce succès que tu souhaites avoir dans ta vie de ce travail intérieur cette place là c'est la première place c'est pas la deuxième place la première place est ta connexion ton alignement te nourrir de l'intérieur avoir des visions avoir une vision et aussi des intuitions et après tu mets en place tellement de choses à apprendre avec ça tellement tellement mais avant de pouvoir vraiment bien faire on va faire ce travail intérieur on va avoir une clarté et une pureté d'intention et connaître ses pouvoirs pour ne pas confondre tout et c'est un chemin c'est un chemin d'apprentissage et j'espère que ce que je raconte ici t'ouvre peut-être un tout petit peu les yeux sur l'importance de faire ce travail intérieur alors la question ça va être maintenant comment est-ce que je fais ce travail intérieur tu peux tu as deux manières de travailler avec moi si ce serait avec moi que tu voudrais travailler et on peut se rencontrer pour voir si c'est quelque chose que tu veux faire il y a ce que j'appelle un rendez-vous avec ton potentiel parce que j'ai la capacité de voir le potentiel chez les gens tu peux prendre ce rendez-vous c'est gratuit on va regarder ça et comme petit cadeau sur cet appel je te donnerai une vision ta vision mais aussi la mienne de ton de ton avenir et de ton projet et de ton potentiel et la deuxième manière c'est de travailler sur le fait d'incarner cette identité de femme magique de femme puissante de femme qui est celle que tu veux devenir et de sentir cette possibilité cette identité déjà maintenant je t'ai mis les deux liens ici dans le poste si tu as tu sens que tu as besoin d'un coup de pouce moi je fais ça vraiment avec c'est mon honneur de pouvoir le faire avec plaisir de t'offrir ce rendez-vous potentiel avec ton potentiel et ça c'est gratuit donc prends ce rendez-vous c'est important entre femme de s'entraider et de de vraiment vraiment faire avancer les ce monde ou d'amener plus de lumière et plus d'éveil et si je peux être une personne sur ton chemin juste une brève rencontre ou un accompagnement on verra ça très très bien mais c'est mon honneur en fait c'est mon honneur de pouvoir faire ça pour toi donc je te souhaite une bonne un une bonne comment on va dire un chemin un chemin vers toi-même sans trop de détours et sans trop d'errance et si je peux t'amener un peu de clarté et un soutien avec plaisir donc je me réjouis de merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici j'ai pour celles qui ne me connaissent pas donc je m'appelle Gudrun je suis coach en développement personnel danse-thérapeute et j'aide les femmes à se connecter à la puissance du féminin sacré afin de vivre la vie qu'elles sont venues vivre la vie de leurs rêves et ouais prends ce rendez-vous ça me fera vraiment super plaisir de parler avec toi un gros bisou passe une bonne journée et à très bientôt tu veux tu as tout tu as tout tu as tout tu as tu as tout tu as